bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester une nouvelle lampe que j'ai reçue grâce à ludovic rivière il ya déjà quelques semaines donc parmi ce lot de lampes qui m'a envoyé il y avait une ou deux lampes de chez claude en fleur compact 27 fleur à sens compact minix voilà donc une lampe des années je dirais fin 90 début 2000 c'est la marque à l'ex de peu aujourd'hui donc du coup c'est une lampe visiblement qui est un flux milieu de 1200 lumens qui a une couleur 827 du coup c'est du blanc chaud fré qui aurait mini donc ça c'est une lampe de bonne qualité de 20 watts on a un petit peu les informations que c'est que ça équivaut une lampe de 100 watts que c'est calculé sur une fonction ou un fonctionnement continu dit apparemment ça dure environ 12 ans bon bah c'est peut-être possible avec ces larmes de l'emploi que c'est encore de la bonne qualité et ne pas tirer sur un variateur donc ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir donc par dessus donc j'enlevé le petit scott parce que j'ai dû mettre un peu de scotch dessus pour que ça se rouvre tout seul enfin tout seul voilà qu'elle est classe sort de la boîte donc j'ai enlevé ce bout de scotch et hop là quand on sort voilà ce qui me tombe dessus oulala tout 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 debout alors voilà à quoi ce qu'il ya à l'intérieur donc c'est une belle lampe de chez claude alors que c'est ce genre de logo donc voilà 20 watts 827 50 rc 220 240 volts vraiment vraiment elle est vraiment bien fait le ballast à l'intérieur électronique elle est quand même bien lourde enfin pour un ballast électronique c'est quand même c'est pas léger à mon avis il ya une partie du ballast qui doit se situer sur la partie base en plastique et l'autre partie dans le culot parce que j'ai déjà démonté ce genre de lampe en version sylvania et en fait il ya une partie complètement moulé dans de la colle dans le dans le culot et une partie ici en fait au dessus qui gère mon avis l'amorçage et tout y va avec donc le ballast est divisé en deux parties bon bah ce que je vais faire c'est que je vais amener la lanterne qui sert de lampe et je vous dis à tout de suite allez c'est parti hop là je la vis voilà allez c'est parti pour le test 1 2 3 waouh alors déjà elle a un petit préchange des électrodes donc ça c'est cool on l'a vu elle est toute neuve et c'est une belle blanchot voilà c'est magnifique franchement à mon avis elle doit éclairer quand même pas mal un gardé déjà et pourtant effet jour ça c'est magnifique et le ballast il fait comme un ballast ça ça fait un bruit d'un ballast fermé ici alors que c'est électronique ça fait un pas c'est bizarre mais en tout cas elle fonctionne nickel visiblement les électrodes sont vraiment là il est si un petit vol de mercure et au milieu on voit que on voit le petit le petit passage de l'arc électrique non vraiment nickel franchement c'est magnifique elle éclaire super bien donc voilà ça c'est trop trop cool franchement il y avait comme de belles lampes de qualité quand même donc ça c'est sachant que les clubs comme ça bon ça fait un moment que ça s'en fait plus même en électronique donc vu que la marque n'existe plus en soit donc voilà le beau hu et puis voilà donc ça sert vraiment de la lampe de collection ça c'est nickel voilà c'est un joli petit balle un petit bruit de ballast comme fermeture c'est électronique ça fait un petit bourdonnement c'est sympathique ça fait un petit un petit bruit et du coup ça c'est cool donc voilà en tout cas j'ai aussi la version en professionnel donc chance que je ferai une vidéo pour comme pour faire la compréhension entre les deux entre la classique et la professionnelle donc voilà les voilà donc là c'est la minix et l'autre c'est la professionnelle que je vais tester plus tard je pense donc voilà donc on voit que là le vol de mercure commence à se séparer donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo de test vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir